La Coupe d'Afrique des Nations est la plus importante compétition africaine de football entre nations. La Côte d'Ivoire est fière d'accueillir pour la deuxième fois de son histoire la prestigieuse édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Cette compétition de football tant attendue se déroulera dans six nouveaux stades ultra-modernes répartis sur cinq villes du pays. A travers cette 34e édition, la Côte d'Ivoire s'engage à offrir une expérience unique aux spectateurs et aux supporters. En mettant l'accent sur trois grandes thématiques, l'hospitalité, la passion et l'héritage. Que ce soit par l'accueil chaleureux, la ferveur des supporters ou la mise en valeur du riche patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire, cette canne promet d'être mémorable. La phase finale de cette édition se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, dans cinq villes, Abidjan, Bouaké, Corogo, San Pedro et Yamoussoukro. Six mois avant le match d'ouverture du tournoi africain, la Confédération africaine de football a publié le nouveau modèle des logos de la compétition. La canne 2023, première compétition africaine, détient ce modèle. Celui-ci s'est dit représentant d'une nouvelle ère dans le football africain. Le comité d'organisation, le COCAN, a lancé un concours visant à impliquer les créateurs locaux au succès de la canne. Le concours de la mascotte est doté d'un prix de 10 millions de français phares pour le vainqueur. La mascotte sera dévoilée quelques temps après. Elle se nomme Akwaba, bienvenue en langue à camp. Son concepteur Frédéric Raoul Nkissan Kouadjo a remporté le concours. Le groupe Magic System est à la tête de cet album et leur chanson est l'hymne officiel de la compétition. Selon des sources très sûres, les quatre autres chansons de l'album sont des featuring avec des artistes des renoms tels que Alpha Blondie, Yemi Aladé, Roselyne Layot, Didi Bey, Suspect 415, etc. L'hymne est inclus dans un album de cinq titres produit par Universal Music. Le ballon officiel de la canne 2024 n'a pas encore été déterminé. Comme à chaque grande compétition, le design du ballon reste secret. C'est d'ailleurs le cas pour les maillots et autres accessoires. Des hypothèses ont quand même été revendiquées sur les réseaux sociaux, mais que cela reste tout de même à vérifier. Située en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire couvre une superficie de 322 462 km² avec une population de près de 28 millions d'habitants. Indépendant depuis le 7 août 1960, le pays est limité au nord par le Mali et le Burkina Faso, à l'ouest par le Liberia et la Guinée, à l'est par le Ghana et au sud par l'océan Atlantique. Il y a également sur l'agriculture, le café et le cacao qui lui ont assuré un essor remarquable dès les premières heures de son indépendance en faisant le pays phare de la sous-région ouest africaine. Yamoussokro, dans le centre du pays, est la capitale politique et administrative et Abidjan, dans la partie sud, est la capitale économique. Près du quart de sa population est constituée des gens venus d'ailleurs. Et l'étranger, de fait, n'est pas vraiment l'étranger car il trouvera accourçu au détour d'une rue des patriotes installés de longue date qui lui assureront un dépaysement certain. L'hospitalité ivoirienne est bien vivante le soir venu dans les Maki, espace des restaurations où sont servis des mets locaux, parmi lesquels trône la tièque, de la semoule de manioc et le kédeno, un bouillon de poulet ou de poisson ou encore d'escargots, des spécialités locales auxquelles il est difficile de résister. Pays des forêts traversés par des multiples cours d'eau et cinq grands fleuves, le Cavali, le Bandama, la Nyebi, le Sassandra, le Komoé, la Côte d'Ivoire est riche de par sa diversité culinaire qui lui confère les reconnaissances des plus fins. La compétition se déroulera sur six stades répartis dans cinq villes. L'État de Côte d'Ivoire a aussi prévu 24 terrains d'entraînement, trois cités cannes de 32 villas de cinq chambres chacune. Située dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à 350 kilomètres d'Abidjan, Saint-Pédro est une ville balnéaire et touristique d'un peu plus de 265 000 habitants. Elle possède le deuxième port du pays et le premier port d'exploitation de cacao au monde. Ville cosmopolite, elle attire une forte population étrangère. Ses hôtels situés en bordure de mer offrent un cadre pétoresque. Les cités cannes viendront compléter ces dispositifs déjà existants. La proximité, environ 40 kilomètres des villes balnéaires de Gamberebi et Isisandra, offrent la possibilité d'augmenter la capacité d'accueil de la ville. Son stade, Laurent Poucou, parti sur une superficie de 23,33 hectares au quartier Poro, dans la ville de Saint-Pédro, est un véritable joyau architectural. A l'instar des stades de Yamsoukro et de Kourougo dont nous allons parler tout à l'heure, il dispose d'une capacité d'accueil de 20 000 places, des tribunes couvertes, des quatre parkings et d'une pelouse en gazon naturel. Considéré comme l'un des plus développés de la sous-région ouest-africaine, le réseau routier ivoirien quadrille efficacement l'ensemble du pays. Il s'est particulièrement densifié ces dernières années avec le bitumage de nouveaux axes et la réalisation d'autoroutes et de ponts. Ville du Poro, du nom d'une tradition d'une ethnie locale, les Sonfos, Kourougo est la capitale de la région des Savannes. Située respectivement à 207 km du Mali et 242 km du Burkina Faso, elle a une population estimée à environ 300 000 habitants. La ville compte plusieurs complexes hôteliers qui pourront accueillir les participants dans un cadre enchanteur. Les projets de construction des cités cannes et de nouvelles infrastructures hôtelières vont sensiblement améliorer la capacité d'hébergement. Kourougo, qui en langue zinfo signifie « héritage », possède un centre culturel et un musée d'art très prisé des touristes. Le stade Amadougon-Koulibali de Kourougo est construit sur une superficie totale de 20,17 hectares. Il dispose d'une capacité d'accueil de 20 000 places assises, des tribunes totalement couvertes et d'une aire des jeux en gazon naturel. Ce stade, qui répond aux normes internationales, accueillera des matchs de poule bien avant le début de la phase finale de la compétition. Il y a également quatre parkings réservés aux spectateurs, aux équipes, aux officiels et aux médias. Ville natale du premier président de la République, Félix Oufouad-Boni, Yamoussoukro est la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Elle est située à 240 km au nord d'Abidjan et compte une population estimée à plus de 260 000 habitants. Réputée pour ses infrastructures scolaires et universitaires ultramodernes, dédiées à la formation de l'élite du pays et du continent, dont l'Institut national polytechnique Félix Oufouad-Boni, le lycée scientifique, le lycée Mamie-Adjois, etc. Yamoussoukro est aussi une ville touristique et culturelle. On y trouve la plus grande basilique du monde, la basilique Notre-Dame de la paix, la Fondation Félix Oufouad-Boni pour la recherche de la paix, le lac au Caïman et un parcours de golf de classe mondiale. La ville dispose des réceptifs de qualité dans les célèbres hôtels précédents et hôtels des parlementaires. Doté d'une capacité d'accueil de 20 000 places assises, avec des tribunes couvertes, le stade Charles-Conabani de la capitale politique est achevé et homologué. Construit sur une superficie totale de 24,66 hectares, sa pelleuse est en gazon naturel. Il comprend un parking privé pouvant recevoir 4 cars pour les équipes et 14 véhicules pour les officiels, un parking pour le personnel du stade, un pour les médias et un autre d'une capacité de 2 000 places pour les spectateurs. Ville haute de la Cannes 1984, avec Abidjan, Bouaké est située au centre du pays, à 350 km de la capitale économique et à 100 km de Yamoussoukro, capitale politique. Avec une population de plus de 600 000 habitants, elle est la deuxième ville du pays et la troisième au plan économique. Son réseau hôtelier comprend plusieurs établissements de bons standings qui offrent des cadres confortables et chaleureux. La création de la cité Cannes augmentera sensiblement sa capacité d'accueil. Bouaké, desservie par sa ligne de chemin de fer, Abidjan ou Aradougou, est un carrefour commercial et culturel et régional. Construit à la faveur de la Cannes 1984, le stade de la paix de Bouaké a une superficie de 14,52 hectares. Il comporte un parking de 2 000 places réservées aux spectateurs, un parking pour les médias, un parking privé pouvant recevoir 4 cars pour les équipes et 14 véhicules pour les officiels, et un parking pour le personnel. Dans la perspective de la Cannes 2023, ce stade est en pleine rénovation. Sa capacité d'accueil dans les tribunes couvertes passera de 25 000 à 40 000 places assises. Sa pelouse est un gazon naturel. Capitale économique de la Côte d'Ivoire, Abidjan, surnommée la Perle des Lagunes, est une ville cosmopolite de près de 6 millions d'habitants. Abidjan, poumon économique du pays, centre des affaires, accueille les sièges et bureaux régionaux des grandes institutions internationales, telles que la BAD, l'Association des institutions africaines de financement du développement, l'UNICEF, le PNUD, l'UFMI, la Banque mondiale, la FIUBA Afrique, etc. Abidjan compte une quarantaine d'hôtels de haut standing, dont 3 classés 5 étoiles, et des dizaines de résidences de luxe, totalisant plus de 4 000 chambres. Le dispositif hôtelier est bien reparti sur l'ensemble de la ville. Dans la périphérie d'Abidjan, des sites balnéaires offrent des kilomètres de plage propices à la détente et à l'évasion. La paix des milliardaires, l'île Boulay et l'île Flottante sont des attractions à découvrir lors des balades sur la lagune eubriée, lagune qui borde la ville d'Abidjan. A Abidjan, on retrouvera donc deux stades, l'un dans la périphérie et l'autre en pleine ville. Le stade olympique à la Sonuattara, où est Bimpe, est le tout grand stade du pays, avec ses 60 000 places assises et toutes ses tribunes sont couvertes. Doté d'une pelouse en gazon naturel, il est le fruit de la coopération ivro-chinoise. Ce stade est situé en banlieue abidjanaise, plus précisément dans la commune d'Anyama, à une dizaine de kilomètres au nord de la ville, il s'étend sur 40 hectares. Le stade Félix Oufouet-Bouani, le Félicia comme il est surnommé, est le plus ancien stade du pays. Il est situé en plein cœur d'Abidjan, dans la commune du Plateau, le quartier des Affaires. Dénommé stade géo-entrée à sa construction, avant l'indépendance du pays, il a été par la suite entièrement rénové et rebaptisé stade Félix Oufouet-Bouani, du nom du fondateur de la nation ivoirienne et premier chef d'État. Il a servi pour les rencontres de la Cannes 1984, à la seule organisée à ses jours par la Côte d'Ivoire. Rénové en vue de la Cannes 2023, le stade Félix Oufouet-Bouani a une capacité d'accueil de 29 000 places assises. Avec ses quatre tribunes couvertes, il accueillera en son enceinte de nombreuses rencontres internationales, aussi bien de football que d'autres disciplines sportives. Il réunit toutes les commodités pour accueillir les grandes compétitions de football et d'autres disciplines, notamment l'athlétisme. Les équipes qualifiées qui se partageront donc ces stades sont la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso, la Tunisie, l'Égypte, la Zambie, la Guinée équatoriale, le Mali, le Cap Vert, le Nigeria, la Guinée Bissau, et la Guinée Conakry. Venons-en donc aux moyens de transports. Cinq grands moyens de transports qu'on habite à Abidjan, ce sont les taxis, les Ouarouaros, les Gbaka, les autobus et les bateaux-bus. Avec la réalisation en cours d'une ligne de métro, une révolution va s'opérer dans le transport urbain à Abidjan qui s'efflut du Fira. 530 000 personnes seront transportées par jour entre la commune d'Aniama au nord-ouest d'Abidjan et l'aéroport Félix-Oufouette-Bané sur un linéaire de 37 kilomètres. Les déplacements dans la capitale économique sont assurés principalement par des taxis compteurs reconnaissables à leur couleur orange. Le tarif est fonction de la distance et indiqué par le compteur à bord. Tout le trajet se négocie et le prix est parfois fixé à la tête du client. Dans la catégorie taxi, le marché iraien compte aussi depuis plusieurs années. Les entreprises dans les services VTC, comme en Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique, sont accessibles via application mobile sur téléphone. Les Ouarouaros sont des véhicules en commun opérant sur des lignes fixes. À des tarifs réduits à l'intérieur des communes d'Abidjan, Le Ouarouaros, qui s'apparentait au système D devant les énormes problèmes de mobilité, fait désormais partie des modes de transport abidjanais. Il peut embarquer jusqu'à 8 passagers pour les véhicules les plus spacieux. Les Gbaka, ce sont des mini-cars de 15 à 22 places qui desservent la plupart des communes. Les Gbaka sont les moyens des transports les plus populaires d'Abidjan. Les autobus L'Etat joue un rôle important dans la mobilité de la population abidjanaise, estimée à plus de 6 millions d'habitants. À travers la société des transports abidjanais La Soutra, qui gère des autobus depuis 1960 et transporte en moyenne 1 million 200 000 personnes par jour à Abidjan. Il est courant d'entendre dire que si le port d'Abidjan est le poumon de l'économie ivarienne, La Soutra en est le pire car elle transporte les travailleurs. Ces autobus, identifiables à leur couleur vert et blanc, peuvent transporter plusieurs dizaines de personnes. Les Batobus Bordés par la lagune ébriée, Abidjan dispose d'un plan d'eau propice au déplacement interrhumain. Ce réseau lagunaire est exploité par plusieurs sociétés, dont La Soutra, Société d'État. Ce secteur a connu un essor remarquable ces dernières années et contribue à améliorer l'offre de transport dans la capitale économique. Pour ceux qui se demandent comment se déplaceront les visiteurs dans les autres parties de la Côte d'Ivoire, et bien la Soutra depuis quelques mois est implantée dans les quatre autres villes qui accueilliront la Tannes.